Monsieur Bernal-Lissis pour le groupe La France Insoumise. Merci. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Je suis par ici. Je vais tâcher de faire en deux minutes, de poser toutes mes questions, ce qui n'est pas si évident. Vous l'aurez remarqué vous-même. Je ne sais pas si vous allez parler peut-être aux populistes, parfois qu'on nous définit de la sorte. En tout cas, je vous pose la question. Je ne sais pas si j'aurai les réponses. Je préside actuellement une commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça ne vous a sans doute pas échappé, avec mon collègue Didier Paris, de la majorité. Et je ne vais pas vous poser des questions là-dessus, parce que j'en aurai 200 et qu'on n'aura pas le temps de les traiter. On n'a pas beaucoup parlé du ministère de la Justice à l'épreuve du Covid-19. Pas à l'épreuve en tant que telle du Covid-19, ou de la Covid-19, comme il convient de le dire, au passé, mais au futur. On ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet. Comment résorber la pile énorme de dossiers ? Beaucoup de pistes ont été envisagées par votre prédécesseur, Nicole Belloubet. Vous n'en avez dit aucun mot. Et c'est pourtant le principal défi à très court terme qui est devant nous. Comment rendre une justice de qualité, une bonne justice, dans ces conditions et avec ces délais ? J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Deux autres sujets qui me tiennent à cœur. D'abord, celui sur la justice des mineurs, sur l'ordonnance de 45. Vous savez, j'ai moi-même signé deux tribunes, au moins deux tribunes, avec, je me permets de le dire, l'intégralité des professionnels du secteur. Je dis bien l'intégralité du professionnel du secteur, vous demandant, vous, le ministère de la Justice, d'abandonner cette réforme. J'ai moi-même auditionné M. Stéphane Noël et quelques autres qui disaient, écoutez, dans ces délais, vu ce qui s'est passé avec le Covid, faire une nouvelle réforme de la justice des mineurs, c'est mission impossible. On la fera mal. Quand bien on voudrait la faire, quand bien même elle ne serait pas dans mon option politique, on la fera mal. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de l'abandonner, vraiment, sincèrement ? C'est une question que je vous pose. Merci. Et un mot, s'il vous plaît, M. le ministre, sur les lanceurs d'alerte. Vous aurez à décliner la directive sur le sujet. C'est dans votre ministère, dans vos attributions. Je ne vous en ai pas entendu parler. Merci beaucoup. Ah oui. Oui, 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 oui. Résorbez le stock, M. le député Bernalicis. Je vous vois entièrement. Là, j'ai la photo. Vous n'êtes pas... Voilà. Non, non, mais ça va. Bon. Résorbez le stock. Que vous dire ? La situation des juridictions, vous le savez, fait l'objet d'un état des lieux pour pouvoir allouer les moyens en fonction des besoins. Dans l'urgence, il y a un plan vacataire de 8 millions d'euros qui va permettre de recriter l'équivalent de 1 000 vacataires. Pas de solution au miracle. On a connu une situation exceptionnelle qui est de l'ordre de la force majeure, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible. Et voilà une première annonce que je peux vous faire. Je voudrais vous dire que vous m'avez fait... Enfin, le reproche, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un reproche, de ne pas avoir parlé de ça ou de ça ou de ça. Mais oui, j'entends bien que l'on ne peut pas parler de tout. En tous les cas, on ne peut pas parler de tout sans avoir pris connaissance de tout. Et je confesse, j'avoue humblement, ma faiblesse. Je n'ai pas encore vu toutes les questions. Ça prend un peu de temps. Et oui, c'est vrai qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé et dont je sais pourtant qu'elles sont d'une grande importance. L'ordonnance de 45, pardon de vous dire que cette réforme est attendue, qu'elle a déjà été reportée. Vous dites que non, moi, je peux vous dire que oui. Et j'ai rencontré... Pardonnez-moi. J'ai beaucoup consulté, voyez-vous. Eh oui, j'ai pas perdu trop de temps. Enfin, j'ai essayé de ne pas en perdre. J'ai consulté des hauts magistrats, procureurs, juges du siège. Cette réforme, elle est attendue. Voilà. Et il y aura un certain nombre de débats qui vont s'ouvrir et vous ferez part, mais j'en suis sûr, dans la démocratie qui est la nôtre, de vos oppositions. On les entendra et puis on essaiera de vous répondre. Voilà ce que je peux vous dire.